Lundi 13 novembre, M6 a diffusé la première partie du bilan de la saison 18 de l'amour et dans le pré. L'occasion de retrouver Roméo, producteur de fourrage de 46 ans, qui avait choisi Sophie comme prétendante, avant de finalement prendre ses distances. Le 14 novembre, cette dernière a accordé une interview au progrès. Dans les colonnes de nos confrères, cette femme de 53 ans qui a été très déçue de l'agriculteur n'a pas tourné autour du pot. Même si le début de toute cette aventure a commencé dans l'euphorie, Sophie est vite redescendue sur terre. Elle est notamment revenue sur ce moment où elle a quitté la ferme de Roméo, et où elle s'est rendue compte qu'il avait radicalement changé. Après tant de jours de séparation, je ne le reconnais pas du tout, ce n'est pas le même. Vu son comportement distant avec moi, j'ai dit à ma sœur qu'on allait repartir au bout de deux jours. Malheureusement, l'agriculteur n'a pas vraiment fait de pas vers elle, visiblement satisfait de son départ. Ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Quand je suis rentré chez moi, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que c'était fini, a-t-elle raconté, en regrettant ensuite l'attitude du producteur. Il m'a téléphoné, et m'a dit qu'il n'allait pas prendre un râteau devant la France entière. « J'étais très remonté, je lui ai dit de faire ce qu'il voulait, qu'on s'est ne fou de qui a quitté qui », a affirmé Sophie. Si est-il à cet instant que Roméo a eu des paroles vraiment dures à son égard, comme elle l'a confié, il m'a dit que, de toute façon, ça l'arrangeait, que j'étais trop grosse et trop vieille pour lui. Supérieure à supérieure à l'amour et dans le pré-2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 Une prétendante qui a pu compter sur le soutien de Karine le marchand des remarques cassantes et une prise de conscience violente qui l'ont beaucoup bouleversé. Si est-il tellement dur depuis sept mois ? Si est-il un château de cartes qui s'effondre, a-t-elle lancé, en faisant toutefois part de sa reconnaissance envers l'animatrice pour le soutien qu'elle lui a apporté pendant le bilan, auquel elle n'a pas participé, s'il, la production, l'avait fait sortir en héros, de l'émission, je pense que je ne mène serait pas remise. Mais Karine le marchand, que je remercie infiniment, m'a défendu, en lui disant que s'il avait été un peu plus honnête, il ne m'aurait pas fait souffrir. En résumé, l'ancienne prétendante de Roméo a indiqué avoir été humiliée et se sent, ir, s'allie. Si est-il important pour moi de dire que la relation n'a pas été consommée ? Le concept de l'émission est beau, et j'aurais pu trouver une vraie histoire. Mais oui, je regrette du plus profond de mon cœur d'y avoir participé, a-t-elle conclu avec amertume. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran M6 I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No let me condemn it and I just need some new Make me come up New world that we had to fur Why did we have you make it so calm